Bonjour, c'est Aurore de MissNumérique. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le nouveau-né de DJI, l'Osmo Mobile 2, un stabilisateur pour smartphone. Pour débuter dans la vidéo, pour capturer les moments d'une vie, nous utilisons désormais nos téléphones portables. C'est même devenu une autre façon de filmer, c'est très instinctif. D'ailleurs, les formats en vidéo portrait deviennent très courants. DJI a su s'adapter à cette pratique. Désormais, il est possible de filmer en haute résolution et la 4K est même accessible avec certains modèles. Donc, avec un smartphone, il est possible d'avoir un rendu très pro. Finalement, le seul problème d'une vidéo faite à la main est souvent le tremblement et les saccades. C'est vrai qu'actuellement, la plupart des smartphones récents ont un système de stabilisation interne, mais rien ne remplace un vrai stabilisateur électronique. DJI a révolutionné le marché avec le lancement de l'Osmo Mobile. Nous allons donc voir quelles sont les nouveautés avec cette version 2. L'autonomie a triplé avec cette nouvelle version. Vous pouvez désormais filmer jusqu'à 15h. Et pour la recharge, nous sommes sur une connexion USB classique via votre ordinateur. Il suffit de connecter sinon un adaptateur pour être branché sur le secteur. Une connectique USB vous permet également de brancher votre téléphone portable en cas de batterie faible. On a aussi la possibilité maintenant de se mettre en mode paysage, en mode portrait, comme pour l'historie Instagram. La prise en main reste toujours intuitive et ergonomique. Mais surtout, DJI a su repositionner son prix pour être encore mieux placé sur le marché. Au niveau des boutons, on a donc ce fameux bouton M qui en double pression recentre le smartphone. Il y a un bouton glissière sur le côté pour zoomer. L'application mobile DJI Go a été créée pour faire fonctionner votre stabilisateur et vous offre pas mal de solutions. On reste sur une version classique, grand public, avec une compatibilité Android 4.4 et iPhone à partir de 5S. La liste des compatibilités est disponible sur le site de DJI. Les possibilités qu'offre l'Osmo Mobile 2 sont vraiment intéressantes. En photo, on a le mode 360 degrés et en vidéo, on a l'hyperlapse, le timelapse, le slow motion. C'est des options vraiment sympas. On a aussi l'actif track. Il suffit de dessiner un carré sur la personne à suivre et le système fait le reste. C'est très pratique. Les vidéastes les plus avertis seront un peu frustrés par l'application car elle ne permet pas de filmer en 24 images par seconde. On a uniquement le mode 30 et 60 images par seconde. On n'a également pas de mode flat ou log pour l'étalonnage. Si vous souhaitez opter pour une version plus pro, il existe sur le marché d'autres logiciels avec plus d'options. En résumé, pour un faible investissement, DJI nous offre la possibilité de créer des vidéos vraiment sympas. On a une bonne ergonomie, une grande autonomie. C'est vraiment appréciable. C'est un bon stabilisateur grand public. On valide. Si la Osmo Mobile 2 vous intéresse et que vous voulez plus de détails, vous pouvez retrouver la fiche complète du produit en cliquant sur le lien ici dans la barre d'infos. Voilà, c'était Aurore de Miss Numérique. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker, à vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt pour une nouvelle vidéo.